Bonjour chers auditeurs et auditrices de Rémi FM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que Rémi FM vous propose tous les samedis à partir de 9h. Nous sommes en direct ce matin et nous recevons Ibrahim Ndoy, il est le coordonnateur des écoles-instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il est également membre du collectif des amicales de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Monsieur Ndoy, bonjour et merci pour le déplacement ce matin. Merci beaucoup Sylvie et à travers vos ondes aussi, nous saluons l'ensemble des auditeurs de Rémi FM et nous passons aussi le bonjour à l'ensemble de la communauté Estudiantune. D'accord, une brève présentation qui est Ibrahim Ndoy. Bon, moi je réponds, comme vous le dites, au nom d'Ibrahim Ndoy. Je suis étudiant en master 2 en gouvernance et services publics. Je suis tutélaire d'une licence en administration et gestion des collectivités territoriales. Et bon, je suis de l'IGT, l'Institut de la gouvernance territoriale et du développement local. C'est un institut qui a été créé en 2016 pour venir en appoint aux collectivités territoriales face à la redynamisation, mais aussi avec l'avènement de l'acte 3 de la décentralisation. D'une manière un peu ramassée, voici mon cursus. Je suis des écoles et instituts, comme vous l'avez dit tantôt, qui est la structure qui regroupe la coordination des écoles et instituts, qui est la structure qui regroupe l'ensemble des écoles et instituts de l'université chez Ante Diop de Dakar, qui sont plus dans la formation qualifiante, c'est-à-dire le cursus professionnel de l'université chez Ante Diop de Dakar, des instituts publics où on est admis par voie de concours ou bien de sélection. D'accord. Avant de venir aux assises organisées par le conseil ces deux derniers jours, dites-nous un peu, quelle est la situation qui prévaut actuellement à l'université? Et récemment, avant ces assises, il y a eu des manifestations et des arrestations un peu partout. Qu'en est-il de tous ces étudiants? Bon, par rapport aux arrestations, là où vous venez de terminer, c'est suite au mot d'ordre que nous avons décrété. Nous avons décidé de paralyser tout le système éducatif sur l'étendue du territoire national. Le pourquoi? Nous avons constaté que depuis le 1er juin, l'université chez Ante Diop de Dakar a été fermée suite à des actes de vandalisme qui ont été perpétrés à l'UQAT par des gens mal intentionnés. Et nous condamnons ces actes et nous disons en haute et intelligible voix, toute personne identifiée ayant participé à ces casses du 1er juin doit être sanctionnée à la hauteur de ces actes. Que la loi s'applique, c'est la position des étudiants. Même si ce sont des étudiants? Même si ce sont des étudiants que la loi s'applique parce que c'était des actes de vandalisme, de banditisme. L'université ne mérite pas ça, la communauté étudiante ne mérite pas ça. Et je ne pense pas qu'un étudiant avec de bonnes intentions ne participerait pas à ces actes de vandalisme. Mais ensuite à cela, l'université a été fermée, le campus social a été évacué parce qu'il y avait un problème, un défi sécuritaire qu'il fallait prendre en charge. Maintenant, quelques jours après, le conseil académique s'est réuni et a décidé de basculer en ligne. Et la manière ou bien la configuration de ces cours en ligne-là n'arrangeait nullement la communauté étudiante parce qu'il y a ce principe qu'on doit respecter dans l'enseignement supérieur qui est le principe de l'égalité des chances. Et si toutefois nous basculons sur des cours en ligne, que ferait l'étudiant qui se trouve au fin fond du Sénégal dans un village quelconque et qu'il n'y a ni électricité ni connexion ? Ce dernier serait lésé, raison pour laquelle nous avons porté la voix des étudiants jusqu'à ce que les autorités universitaires abandonnent ce principe de cours en ligne et partent de cours en décence. Et ce principe de cours en décence, tel stipulé, est comment faire pour que l'étudiant puisse avoir accès à la ressource pédagogique ? Et toujours dans ce principe, nous, en tant que collectif, on a jugé que c'est intéressant et nous sommes partis sur un protocole d'accord avec le recteur qui stipulait que nous, représentants d'étudiants, nous allons accompagner la mise à disposition des ressources. Eux, ils vont nous remettre des clés USB, des cours sous format papier que nous allons remettre aux étudiants en faisant un déplacement sur l'ensemble des régions du Sénégal. Ça a été fait tout cela ? Ça a été fait. Nous avons fait le tour du Sénégal. Nous avons rencontré des étudiants et des présidents d'amicales locales. On leur a remis l'ensemble des ressources pédagogiques de l'université. À leur tour, les étudiants iront vers ces personnes-là pour récupérer les cours. C'est le même format à l'Université Charente et Diop de Dakar. Maintenant, le second point de ce protocole d'accord, c'est la sécurisation et la pacification. Parce que tel est stipulé dans le protocole, le recteur et les autorités universitaires et les étudiants s'engagent à pacifier l'espace universitaire et nous sommes preneurs. Et dans cette logique, on avait proposé un mémorandum qui tourne autour de 17 points et aussi un autre document où on a formulé des réformes sur le plan sécuritaire depuis le 17 juillet. Et nous avons proposé ça à l'autorité. Mais le dernier point, qui est le point le plus saillant, le plus important de ce protocole d'accord, c'est la remédiation. Parce qu'on ne peut pas donner le cours à l'étudiant sans que des explications suivent. Raison pour laquelle on avait opté à faire des rémédiations, c'est-à-dire à quantum horaire réduit, d'expliquer ces cours-là aux étudiants, mais en présentiel. En présentiel, c'est ce que nous avions acté. Maintenant, nous sommes à la période de ces rémédiations. Les étudiants ont accès à la ressource. Ils ont lu les cours. Ils ont besoin que des professeurs les expliquent ces cours-là. Ils ont besoin de faire ce qu'on appelle des travaux dirigés. Ils ont besoin de faire des travaux pratiques, raison pour laquelle nous demandons la réouverture immédiate de l'université. Et aussi, ceci va dans le sens de la délibération du conseil académique, qui s'est réuni et a décidé de l'ouverture de l'université dans les meilleurs délais. C'est tout ce que nous demandons. Et c'est parce qu'on n'a pas eu une réponse favorable à cette situation que nous, représentants d'étudiants, avons décrété une grève et décidé de paralyser le système éducatif sur l'étendue du territoire national. D'accord. Et c'est d'ailleurs le combat du Sud-Est et du Sayès. Donc, vous exigez la réouverture de l'université Jante Diop de Dakar. Le recteur, lui, dit que l'université n'a jamais été fermée. Bon, l'université est bel et bien fermée parce que les amphithéâtres sont fermés. Les étudiants ne sont pas... Il fait allusion aux cours en ligne. Mais ces cours en ligne-là, on ne peut pas parler d'un principe de cours en ligne. Parce que nous, nous n'avons jamais été d'accord sur un principe de cours en ligne. Raison pour laquelle il ne parle plus de cours en ligne, mais de cours en distance. Et sur ce principe de cours en distance, c'est de mettre à la disposition des étudiants ces cours. Après de faire une rémédiation telle actée dans le protocole d'accord signé par le recteur Ahmadou Ali Mbaï, notre ambassadeur Omar Pen, et nous, les représentants d'étudiants, nous ne demandons que le respect de ce protocole d'accord-là. Donc, nous ne sommes plus à l'étape de cours en ligne, cours à distance. Nous sommes à l'étape de la rémédiation, de TD, TP, examen pour sauver l'année universitaire. Que chacun respecte son engagement. D'accord. Et concernant les étudiants arrêtés, sont-ils libérés actuellement ? Bon, depuis le mouvement a commencé, plusieurs étudiants ont été interpellés. Et dans les régions, surtout dans les régions. Mais, alhamdoulilah, bon, nous sommes dans la médiation, dans la médiation pour trouver des solutions. Beaucoup parmi eux ont été libérés. Mais malheureusement, hier, des étudiants de Matam, qui étaient en mouvement, ont été déférés. Des étudiants ont été déférés. D'autres étudiants aussi dans plusieurs régions, que ce soit Mour, même ici à Dakar, trois présidents d'amicals ont été interpellés. Et ils avaient une audience avant-hier au niveau du tribunal d'incense de Dakar. Alors, alhamdoulilah, ils ont été acquittés. Mais hier, lors des assises universitaires, un étudiant, un grand défenseur des étudiants de l'Université Antediop de Dakar, Bassi Routine, PCS de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines, a été cueilli par les éléments de la sécurité urbaine en pleine assise universitaire. Nous, on n'avait pas compris. On n'avait pas compris parce qu'à un moment, il était sorti. Malheureusement, lorsqu'il était sorti, les éléments de la brigade de recherche l'ont cueilli. Et actuellement, il est au niveau de la section de recherche de Coloban. Nous interpellons les autorités universitaires. Et pourquoi il a été cueilli ? Vous connaissez le motif ? C'est par rapport au mouvement. C'est par rapport au mouvement d'étudiants, les grèves qui ont été organisées, ainsi de suite. Mais quel que soit Alpha, nous avons le droit de réclamer. Nous avons ce droit à l'éducation. Et nous allons réclamer ce droit-là. Et les autorités ne doivent pas être dans l'intimidation, sincèrement parlant. Ils ne devraient plus chercher à trouver des solutions pour régler cette crise universitaire d'une manière générale. Et nous exigeons la libération de notre camarade frère, PCS, Bassi Routin. D'accord. Le conseil avait décidé d'organiser des assises avec l'ensemble des parties prenantes. Les assises se sont tenues, c'était je pense qu'hier et avant-hier. Et des points importants ont été retenus à l'issue de ces assises de l'université. Je vais citer quelques points. Le campus social aujourd'hui ne fait plus partie des franchises universitaires. La police sera bel et bien dans le campus. Bon, c'est une proposition. Oui, c'est une proposition. Parce que les assises ou bien l'assemblée des assises n'a pas pouvoir à prendre des décisions. Il ne fait que des recommandations. Et dans ces recommandations, l'ensemble des positions des parties prenantes doit être énumérées dans le procès verbal. Parce que nous, étudiants, nous n'allons pas accepter de cohabiter avec les forces de défense et de sécurité au sein du campus social. Face à l'histoire, si nous interrogeons l'histoire, à chaque fois que les policiers ont accédé au campus social, il y a eu des bavis de policiers, des morts d'étudiants. 2017 est là, à Saint-Louis, avec le cas Faloucène. 2014 avec Basirou, Faye. 2001 avec Balagaye. Nous avons peur de cohabiter avec les forces de défense et de sécurité. Cependant, nous avons proposé une forme de police, une forme de sécurité qui serait le plus adéquat et approprié au campus social. Nous sommes preneurs, nous sommes tous conscients que des mesures sécuritaires fortes doivent être prises. Mais cohabiter avec les forces de l'ordre au sein du campus social, c'est impossible. À chaque fois qu'ils ont pénétré le campus social ou bien qu'ils ont accédé au campus social, il y a eu des bavures, il y a eu des morts d'étudiants. C'est tout cela que nous avons peur. D'accord. Le deuxième point, il faut mettre fin au clan d'otages, réduire également l'effectif de l'université chez Anta Diop de Dakar. Effectivement, sur ce point, c'est une proposition même faite par les étudiants. Parce que la question à la fois, ce clan d'otages-là va nous permettre de régler la question du surpeuplement de l'université. C'est la question de la prise en charge sociale des restaurants, du service médical, des services sociaux d'une manière générale. Parce que la capacité d'accueil de l'université chez Anta Diop de Dakar en termes de lits ne dépasse pas 11 000 lits. Donc 22 000 étudiants devraient loger au sein du campus social. Mais nous en sommes presque à 40 000 étudiants dans le campus social. Le double même. Parce que le nombre d'étudiants, le nombre de demandeurs aussi, par rapport aux orientés à l'UQAT, d'après les informations que nous avons eues dernièrement, nous sommes 93 070 étudiants. Presque 100 000. 100 000 étudiants pour 22 000 places. Il y a un problème de surpeuplement. Donc par rapport à la régularisation de l'hébergement, nous sommes preneurs à mettre fin au clan d'otages, à sortir nos étudiants du campus social. Ça nous sommes preneurs et je pense que nous adhérons tous à ce principe qui va régler beaucoup de problèmes au sein de l'université de Anta Diop de Dakar. D'accord. L'autre point, il s'agit d'inclure des modules tels que le civisme, la connaissance de l'UQAT, de l'entrepreneuriat, la technique de la communication, l'informatique ainsi que l'anglais. Bon, ce qu'il faut savoir aussi, cela concerne deux autres points, qu'il s'agisse de l'héberisation et des cours transversaux. Tels, comment dirais-je, la proposition faite par les autorités académiques, c'est de créer ces formations pour les faire essentiellement en ligne et permettre aux étudiants orientés à l'UQAT de pouvoir maîtriser ces outils-là en termes de communication informatique, logiciel, bureautique et en fonction de ces spécificités de chaque établissement. Nous sommes preneurs. Mais que ça soit un processus, que cela se fasse d'une manière progressive et non brutale et que des phases d'essai soient mises en place. C'est ce que nous nous demandons parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain changer la donne. On ne doit pas virtualiser l'université chez Antidiob de Dakar. Certes, nous devons partir sur des réformes qui permettraient en temps de crise de pouvoir continuer les enseignements à l'UQAT. Mais d'une manière progressive et non pas brutale. D'accord. Aujourd'hui, Ibrahama, les rideaux sont tombés sur les assises. Est-ce que vous êtes satisfait de ces assises ? Vous avez eu ce que vous vouliez. D'une part, on peut dire à 60%. Parce que nous avons fait des propositions que le conseil académique, les instances délibérantes de l'UQAT, qui sera soumis aux instances délibérantes de l'UQAT, à leur tour, ils vont décider de l'application ou pas de ces mesures fortes de ce côté. Mais on a été dessus qu'une date de reprise ne soit pas proposée ou fixée au terme de ces assises universitaires. Parce que quelles que soient les réformes, l'université doit réouvrir ses portes. Donc la conclusion de ces assises-là devrait être la reprise des cours en présentiel d'une manière effective à l'UQAT. Et nous sommes dessus qu'une date ne soit pas proposée ou bien arrêtée pour une reprise des cours. Mais selon le recteur, l'objectif de ces assises n'était pas de définir de la reprise des cours en présentiel. Mais les conclusions de ces assises devraient être la reprise des cours en présentiel. Donc jusque-là, il n'y a pas de date ? Il n'y a pas de date jusqu'à présent. Mais est-ce que vous aviez des propositions pour ces assises ? Oui, effectivement. D'habitude, je taquine les autorités universitaires en leur disant tout ce que vous dites. Là, ce sont les propositions des étudiants. Nous avons écrit des documents et nous avons, en réunion, nous vous avons proposé beaucoup de choses. Les étudiants ont proposé, peut-être sur le plan, sur l'aspect sécuritaire, parce que le noyau du mal à l'université, ce sont les organisations culturelles et politiques. Nous étudiants, nous avons proposé à l'Assemblée que l'ensemble des activités politiques, culturelles au sein des campus soient suspendues jusqu'à nouvel ordre. Et, alhamdoulilah, beaucoup parmi eux, ou bien la majorité, ont opté pour cette proposition sur le plan sécuritaire. Mais aussi, par rapport, je peux sortir le document. Bien sûr. J'ai le document des propositions que nous avons faits au niveau de ce conseil. Aussi, le renforcement des agents de sécurité et le dispositif sécuritaire. Et nous avons jugé nécessaire aussi que les étudiants du privé, parce qu'il y a des étudiants du privé qui logent au campus, que ces derniers devront être, qui bénéficient des deux œuvres sociales, ces derniers devraient quitter le campus. Parce que le campus doit exclusivement être réservé aux étudiants de l'Université Cheikh Ante Diop de Dakar, régulièrement inscrits. Mais aussi, nous avons proposé d'assainir les conditions d'hébergement. Et toujours pour militer contre l'hébergement de nos étudiants. Et que aussi, les services du coude concernés doivent partir dans un principe d'identification de l'ensemble des personnes qui entrent et sortent de l'université. Mais aussi, nous avons proposé aussi que le campus social adopte des cartes qui lui sont propres. Ce qu'on va appeler les cartes du coude, parce qu'il y avait seulement les cartes d'étudiants et ces cartes étaient pluriannuelles. Mais si le coude adopte des cartes annuelles, ça va nous permettre de limiter l'accès aux visiteurs ou bien des gens qui ne sont pas du campus. Et aussi, comme je vous disais tantôt, la situation des activités politiques et culturelles. Et aussi, d'encadrer les activités religieuses, parce qu'il y a beaucoup de tapages nocturnes par rapport aux activités religieuses à l'UQAT. Et d'interdire ces manifestations au-delà de Minuit. Et mettre dans les portes des systèmes de détecteurs d'armes qui permettront aussi de sécuriser à la fois les étudiants et les agents du coude. Le renouvellement des cartes d'une manière annuelle. La présentation du certificat d'inscription à l'entrée. Parce que c'était seulement la carte d'étudiants. Et vu que la carte est pluriannuelle, ça peut poser des problèmes. Mais aussi, d'installer un dialogue ouvert et respectueux entre les différents acteurs de l'université en encourageant la diversité des opinions. Et ainsi de suite. Mais aussi, encourager les activités citoyennes à travers des projets sociaux, culturels, humanitaires. Afin de cultiver un sentiment d'appartenance à la communauté solidaire et responsable. D'une manière un peu ramassée, ce sont des points qu'on avait proposés. Il y a d'autres points aussi qu'on avait écrits dans ce qu'on appelle un mémorandum. Mais ça, c'était seulement pour les assises. Les assises, c'est les points que je viens de l'ouvrir. D'accord. On peut dire que ce sont les mêmes points qui ont été retenus, mis à part la police. Oui. Nous sommes d'accord de réfléchir sur une forme de police qui irait à l'université. Nous sommes même jusqu'à proposer la présence des forces de l'ordre au niveau des entrées pour filtrer l'accès. Au lieu que des agents du cours le fassent, ces policiers-là pourront filtrer l'accès, l'entrée du moins, l'accès du moins pour ceux qui entrent et ceux qui sortent. Mais quoi habiter au sein du campus social avec les policiers ? Oui, mais pourquoi ? Non, c'est dangereux pour nous parce qu'ils sont provocateurs et comme je vous l'ai dit, si nous nous interrogeons l'histoire, nous avons raison de refuser. D'accord. Bavure, mort d'étudiant, sincèrement. D'accord. Selon le professeur Cédi, ces assises sont une duperie. Il parle de l'organisation. Il dit que l'organisateur a donné 21 participants aux 6 grandes facultés, 11 participants aux 9 écoles et instituts ayant un rang de faculté, soit un total de 32 pour les facultés, écoles et instituts. Tandis qu'au même moment, il donne 15 participants au rectorat. Donc, le coude à lui seul vient avec une armada de 40 participants. Vous partagez cette idée du professeur Cédi ? Oui, nous partageons l'idée du professeur Yankov Cédi que nous serions de passage. Mais, alhamdoulilah, parce qu'au début, on ne parlait pas d'assises universitaires. On parlait du conseil académique élargi et que cet organe avait le pouvoir de délibérer. Maintenant, lorsque des voix autorisées se sont levées pour fissuger la situation, on a changé les termes de référence. On ne parlait plus du conseil académique élargi, mais des assises universitaires. Et le nombre d'étudiants participants aussi a été amené à 15 étudiants au lieu de 7 étudiants. D'accord. Donc, c'est bon. Mais là, est-ce que vous êtes confiant de tout ce qui a été dit dans ces assises pour la suite ? Pour la suite, oui. Je pense que ce qu'il reste à faire, c'est d'abord l'adoption de ces mesures-là par les instances habilitées. Mais après adoption aussi, l'exécution. Qu'on ait un plan d'exécution fiable qui nous permettrait de mettre en œuvre aussi l'ensemble de ces mesures adoptées. Parce que cela ne servirait à rien qu'on prenne deux jours, qu'on réfléchisse, qu'on organise des ateliers, que des propositions soient faites, que les organes habilités décident de les adopter et qu'au fini, que ça ne soit pas appliqué. Ça ne va pas permettre de sécuriser l'université. Ça ne donnera pas cette culture sur le plan pédagogique à l'étudiant. Et nous, en tant qu'acteurs, même les autorités universitaires disent qu'ils sont un peu surpris par rapport à notre engagement, par rapport à ces mesures-là. Et nous le disons, nous sommes prêts à accompagner ces mesures-là dans l'intérêt exclusif de l'étudiant. Et il va falloir que l'on travaille sur la mise en œuvre. L'ensemble des acteurs travaillent sur la mise en œuvre pour une bonne appropriation du projet. D'accord. Pour les auditeurs qui nous ont pris en cours, je vous rappelle que vous suivez votre émission Encre et la plume. Nous recevons le coordonnateur des écoles-instituts de l'Université Charenta-Dioub de Dakar et membre du collectif des amicats de l'UQAT, M. Ibrahim Andoué. Abordons la question de la politisation de l'espace universitaire qui date de 1968 avec le mouvement syndical des travailleurs et partis. Et puis en 1980, qui s'en est suivi d'une année blanche. Ce phénomène a toujours existé, mais cela s'est accentué avec la mise en place des amicales dans les universités. Vous partagez cette idée ? Non, du tout. Les amicales ? Qui ont le démembrement au sein de l'université. Qu'ils soient du camp présidentiel ou bien de l'opposition, ils ont tous le démembrement au sein de l'université. Les étudiants de X, les étudiants de Y, les étudiants de Z. C'est eux qui ravivent la tension au sein des espaces universitaires. Et tout ce qui s'est passé au 1er juin a été causé par ces derniers, les mouvements politiques. Parce que c'était des interlocations entre politiciens qui ont amené ce chaos-là au sein de l'université Cheikh Antediob de Dakar. Mais en principe, nous, les représentants d'étudiants, nous dirigeons des structures apolitiques. Parce que nous dirigeons l'université, la communauté étudiantine. C'est différent des structures politiques que nous constatons au sein de l'université. Sincèrement parlant, il y a des activités politiques, des manifestations, regroupements, mobilisations politiques au sein de l'espace. Mais ce sont des étudiants politiques appartenant à des structures étudiantines politiques qui dirigent ces activités. Mais les politiques aussi, ils ciblent en général les présidents d'amicales comme vous. Effectivement, ça nous, c'est-à-dire, nous confirme, je confirme vos dire, nous leur intéressons parce que nous dirigeons une masse étudiantine. Mais aussi, nous avons nos principes parce que nous ne serons jamais le combat décalé de grands politiciens. Parce que même nos délégués, parce que quelque soit le fait, il y a cette démocratie interne avec les assemblées de délégués, les comités exécutifs. Et on ne peut pas imposer des décisions politiques à nos assemblées de délégués, sincèrement parlant. Et comme je vous le disais tantôt, je vais me répéter, nous ne serons jamais le combat décalé de grands politiciens. D'accord. Pour la reprise du coude, techniquement, le recteur parlait de six mois. Mais vu l'urgence, aujourd'hui, il parle de 60 jours. 60 jours, c'est pratiquement deux mois. Et nous sommes à la fin du mois d'octobre, donc novembre-décembre. Donc, pratiquement, on peut dire que la rentrée académique est prévue pour le mois de janvier, qui va coïncider un peu avec la période électorale. D'abord, nous, nous le disons, nous les étudiants, nous sommes prêts à reprendre sans le coude. Sans le coude ? Nous sommes prêts à reprendre sans le coude, parce que le conseil académique... Mais ça ne sera pas facile. Oui, ça ne sera pas facile, certes. C'est pas facile. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes 93 000 étudiants, 0,110. Les 30 000 logent au niveau du campus social. Cela nous reste 53 000 étudiants qui ne bénéficient pas des oeuvres sociales. C'est à en prendre en compte, en considération. Mise à part cela aussi, le conseil académique avait donné pouvoir aux doyens et assessors d'aller discuter avec les étudiants sur la faisabilité d'une reprise sans le campus social. L'ensemble des étudiants ont accepté, les représentants d'étudiants. Donc, que ce soit ces mesures, la rénovation et tout autre du campus social, ce n'est pas une condition sine qua non pour la reprise. Parce que c'est déjà évacué, c'est une question qui a été déjà évacuée. Maintenant, parlons de la bonne foi et du principe par rapport à ces rénovations. Vous savez que l'université est fermée depuis bientôt 5 mois. On est à 4 mois, 26 jours. Donc, nous sommes à 5 mois. Et ajouter 2 mois que demande le conseil d'administration, ça sera 6, 7 mois. Et alors qu'au début, le directeur du COUD, au niveau du conseil académique, avait parlé de 4 mois, ainsi de suite, pour pouvoir faire l'ensemble des travaux. Maintenant, c'est là que nous interpellons la bonne foi des autorités universitaires. Parce que s'ils ont besoin de 60 jours, minimum, ils ont dit minimum 60 jours, ils ont déjà épuisé ce délai-là. Parce que nous en sommes au 5e mois. Pourquoi, depuis le début, ils n'ont pas entamé ces travaux ? C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre. S'ils veulent sincèrement une reprise effective des cours à l'UQAT, pourquoi, depuis le 17 juillet, nous leur appelons à des réunions, à organiser ces assises ? Je sais que ces assises-là, c'est une proposition des étudiants, qui ont interpellé à la fois le directeur qui, à son tour, a interpellé le directeur, et à notre tour aussi, on a encore interpellé le directeur à l'organisation de ces assises. Depuis le 17 juillet, ça a trop duré, sincèrement. Objectivement, quoi, qu'on parle objectivement, ça a trop duré. Et s'ils avaient réellement besoin de minimum 60 jours, je pense que ces 60 jours-là, ces délais-là, sont déjà épuisés. Et qu'on devrait parler d'une reprise effective. D'accord. Mais est-ce que vous leur avez soumis, cette idée de reprendre sans le coude ? Effectivement. Est-ce qu'ils sont d'accord ? C'est une proposition. Bon, le coude, peut-être, il n'a pas son mot à dire par rapport à l'aspect pédagogique. Mais nos douains, nos directeurs, à qui le conseil académique avait donné un mandat pour qu'ils viennent nous rencontrer et nous exposer la situation, ont l'information. L'ensemble de la communauté universitaire, les représentants d'étudiants sont d'accord. Si nous, représentants d'étudiants, nous avons accepté de sauver l'année universitaire, d'éviter une année blanche ou bien une année invalide, en reprenant sans que le campus social ne soit fonctionné, je pense que c'est nous qui avons plus à perdre. Et qu'eux, ils devraient nous accompagner. Maintenant, si l'administration du coude, le directeur, les autorités universitaires, acceptent de voir leurs jeunes frères, leurs fils, leurs soeurs dormir au niveau de la corniche et des recoins et recoins de points, c'est leur problème. L'essentiel, nous, nous voulons sauver l'année universitaire et nous sommes prêts à reprendre sans le cas. Mais Ibrahim, ne pensez-vous pas que tout ceci était prémédité ? On a vu tout ce qui s'est passé récemment avec le dossier Ousmane Sonko à Gissar, avec les manifestations, parce que, quoi qu'on puisse dire, vous les étudiants, vous êtes comme une épine dorsale du gouvernement. Donc, ne pensez-vous pas que c'était calculé pour peut-être reprendre les cours après l'élection présidentielle ? Pour éviter ce qui s'était passé ? Pour voir la situation, analyser une bonne analyse, on ne peut pas extirper de la politique dans ça. Moi, je pense sincèrement qu'il y a de la politique. Il y a cette mainmise de la politique sur le fonctionnement de l'université. Comme vous le dites, l'université est essentiellement composée de jeunes, les étudiants. Et beaucoup parmi eux pensent que les jeunes ne leur sont pas favorables. Et qu'aussi, faire ce regroupement, parce que l'université, c'est une ville. Avoir une ville qui... 100 000 jeunes. 100 000 personnes presque à Dakar, qui pourraient sortir, manifester, ainsi de suite. On ne peut pas sortir la main politique dans ça, les calculs politiques. Mais est-ce que ces calculs politiques doivent poser sur la balance du moins jusqu'à sacrifier 93 000 étudiants, 93 000 soutiens de famille, l'avenir de 93 000, 100 000 personnes ? Est-ce que des calculs politiques font le poids par rapport à cette situation ? Sincèrement, nous leur rappelons à l'ordre. Et la première personne que nous allons interpeller, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, qui est un universitaire. C'est un professeur, le professeur Moussa Baldé. Professeur, nous, la communauté étudiante, nous vous interpellons par rapport à la situation qu'est en train de suivre, vivre les étudiants de l'université de ce champ de Diop de Dakar et l'ensemble des universités sur le territoire national. Nous pensons que pour des questions politiques et des calculs politiques, l'université ne devait pas pâtir et les étudiants ne devront pas pâtir de cette situation. Nous vous demandons d'une manière symbolique de concert avec les autorités universitaires, de nous permettre de poursuivre l'année, de sauver cette année avant que cette année ne soit blanche ou bien année invalide. C'est ce que nous ne le souhaitons pas, sincèrement parlant. Notre seul, seul, seul objectif et ce qui nous anime, c'est une reprise des cours en présentiel, valider l'année, militer pour la pacification des espaces universitaires. D'accord, donc vous craignez une année blanche ? Effectivement, si nous le prenons après les élections, l'année est déjà blanche. Cinq mois, d'ici février presque, ça fera dix mois. Alors qu'en principe, nos années universitaires durent entre dix et onze mois. Donc c'est une année blanche, qu'on le dise ou pas. Une année universitaire ne peut pas se faire sur deux ans. Il y a une année blanche non-dite. C'est ça. D'accord. Et qu'allez-vous faire si jamais vous n'obtenez pas gain de cause ? Inch'Allah, nous allons obtenir gain de cause parce que l'opinion est interpellée et nous pensons que le conseil académique est assez autonome et responsable pour décider prochainement à la fin du mois de la reprise des cours en présentiel, même si le coût n'est pas fonctionnel. Et nous pensons obtenir gain de cause. Et nous, nous allons continuer à mener le combat qui est de paralyser le système éducatif sur l'étendue du territoire national. Et je pense que les autorités doivent réagir et régler cette situation. Parce que si toutefois une année invalide ou une année blanche est décrétée à l'UQAT, même les collégiens, les lycéens que nous sommes en train de sortir ou de déloger vont en pâtir. Parce que l'Université Cheikh Antediop de Dakar, presque, exemple, si on a 10 bacheliers, 10 bacheliers l'année, les 7 sont orientés à l'UQAT. Donc, si nous ne pouvons pas recevoir d'étudiants, je vous laisse imaginer la situation sur le plan national. C'est la plus grande université sénégalaise. Le réceptacle même des bacheliers du Sénégal. Donc, il va falloir y réfléchir et trouver des mesures alternatives qui permettraient de continuer des enseignements en présentiel. Mais est-ce que vous avez saisi votre ambassadeur et le médiateur de l'UQAT ? Bon, le médiateur, même hier, on était en atelier avec lui. Lui, il est tellement imprégné de la situation que des fois, nous le taxons d'être le médiateur du recteur. Et que, de l'autre côté aussi, il est taxé d'être le médiateur des étudiants. Il est au courant de la situation. Notre ambassadeur, Omar Penne, aussi, il est au courant de la situation. Bon, parce que c'est lui-même qui avait joué la médiation pour une reprise du dialogue entre nous, représentants d'étudiants et les autorités universaires, en période de rupture. Parce qu'il y avait un moment où il y avait rupture de dialogue entre nous et les autorités. Et c'est lui-même qui a facilité la signature du protocole d'accord. Parce que nous, au début, ce qu'on réclamait, qu'une date soit mise au niveau du document, par exemple, avant le protocole d'accord, qu'on nous dit, on proposait le 2 octobre, qu'on nous mette dans ce document que l'université va reprendre le 2 octobre. Et ceci posait un blocus. Et le recteur nous a fait savoir que seul le conseil académique pouvait décider de cela. Et que lui, s'il le faisait, il allait à l'encontre des textes de l'université. Et Omorpel nous a convaincus de la bonne foi du recteur et que les enseignements vont vous reprendre. Raison pour laquelle nous avons acté cela. Mais Inch'Allah, nous allons encore l'appeler pour lui faire un exposé de la situation. Parce que c'était lui, il faisait partie des garants du respect de ce protocole d'accord. D'accord. Et si jamais vous retournez dans les enfis, ce que tout le monde souhaite d'ailleurs, l'élection présidentielle approche, craignez-vous une année académique apaisée ? Bon, nous pensons que si ces mesures-là qui ont été proposées au niveau du conseil, comment dirais-je, des assises universitaires, surtout à la suppression ou à la suspension des activités culturelles et politiques, nous pouvons avoir une année académique ou bien ce qui reste de l'année académique sera apaisé. Parce que nous ne permettrons pas que les politiciens organisent leurs manifestations, fassent leurs campagnes ou toutes sortes d'organisations allant dans ce sens à l'université. Et si nous ne sommes pas perturbés par les politiciens, alhamdoulilah, nous allons sauver notre année et ce qui reste de l'année académique sera apaisé. D'accord. Selon vous, la pacification de l'espace universitaire doit reposer sur quoi exactement ? La pacification de l'espace universitaire, bon, sur qui je dirais d'abord nous, les acteurs de l'université, principalement les étudiants. Parce que nous sommes majoritaires au niveau de l'espace universitaire. Donc, notre poids, nous avons notre poids à faire valoir et jouer ce rôle-là. Et alhamdoulilah, nous l'avons adopté il y a de cela deux ans en organisant des manifestations, des journées de sensibilisation pour la pacification de l'espace. Tout ce que vous entendez à l'université, je vous rassure, par rapport au mouvement de grève, ainsi de suite, ce n'est pas l'œuvre des représentants d'étudiants ou bien des structures habilitées qui ont été élues par les étudiants. Ce sont les politiciens. Les organisations politiques de l'UQA, c'est eux qui dérangent les étudiants, qui bouleversent l'accuilitude au niveau de l'espace universitaire. Mais nous, si vous regardez ces dernières années-là, le seul moyen que nous utilisons pour gagner ou bien pour lutter pour la défense des intérêts matériels et moraux des étudiants, c'est d'interpeller l'opinion. En organisant des points de presse, en faisant des réunions avec le recteur, en faisant des réunions avec le directeur, en mettant les points sur la table, de discuter et de trouver des solutions. Nous le faisons pour la pacification de l'espace universitaire. D'accord. Et concernant l'octroi de chambres, vous, les présidents d'Amical, vous êtes souvent pointés du doigt. Est-ce que vous faites dans l'amateurisme ? Bon, nous sommes tous pointés du doigt, que ce soit nous, les représentants d'étudiants, que ce soit l'administration du cours d'une manière générale par rapport à la sélection de ces chambres-là. Mais il est arrivé à un moment où des réflexions ont été posées et des mesures ont été adoptées en 2021. Il y a nos prédécesseurs qui étaient là. Et par rapport à cette situation, des mesures très fortes ont été prises pour les codifications. Presque 70% d'élus de l'université de l'Université Cheikh Antediob de Dakar sont attribués par le critère d'excellence. Le critère d'excellence, c'est que je suis dans ma faculté, j'ai une moyenne de 17, l'autre à 13, 14, 15. C'est comme à l'orientation, on prend la liste par établissement, selon le quota de chaque établissement. On peut donner département de sociologie, exemple, 10 lits. Ce sont les 10 premiers qui seront codifiés et les 10 qui suivent seront leurs suppléants. C'est la codification par minute. Et le reste des 30%, c'est là le quota social. C'est là qu'on codifie les handicapés, les personnes souffrant, qui souffrent d'handicap, les étrangers, les délégués, ainsi de suite. C'est ça le quota de dispatching qui a été fait. Et je pense que la question a été réglée depuis l'heure parce que beaucoup, plus d'étudiants ont codifié d'année en année. Mais le problème qui se pose aussi, c'est par rapport au nombre. Nous sommes 93 000 pour 22 000 places. Nous sommes 93 000 étudiants pour 22 000 places. 11 000 lits, c'est insuffisant. Cette question-là, pour régler, il faut réduire l'effectif, le nombre d'étudiants orientés d'année en année à l'U4 et trouver aussi des mesures palliatives, comment envoyer le second cycle en distanciel. Ce sont des mesures aussi, des mesures palliatives qui devraient être adoptées. D'accord. Une dernière question. Concernant le système LMD, n'est-il pas temps d'évaluer ce système ? C'est le moment d'évaluer le système LMD. Parce que nous, étudiants, on s'appelait dans ce système. Et ce système-là devrait être plus efficace. Parce que ce que nous constatons à l'université, il y a un déficit clair d'enseignants, chercheurs, d'encadreurs, de professeurs-encadreurs. On ne peut terminer notre licence en trois ans. En trois ans, on boucle notre licence. Le master 1, on le fait en une année. Mais le master 2, cela peut nous coûter trois ans à l'université par déficit de professeurs-encadreurs. Et c'est le système LMD tel conçu. Parce qu'il y a une sélection qui est faite en master. Malgré cette sélection et une réduction drastique du nombre d'étudiants, nous ne parvenons toujours pas à avoir des professeurs-encadreurs. Et je pense que c'est le moment de réfléchir ou bien d'organiser des assises au niveau national. Que l'ensemble des acteurs puissent y participer. Qu'on évalue ce système-là, le système LMD, parce que cela a été importé. Et qu'on évalue face à nos réalités universitaires ou ressources du pays. Ce n'est pas parce que c'est réussi dans les pays occidentaux, aux Etats-Unis, en Europe, que cela doit forcément fonctionner ou bien cela doit être le modèle approprié à Dakar. Certes, on peut évoluer dans ce système LMD qui permettrait à nos étudiants de voyager. Mais on peut adopter ce système-là à nos réalités. Parce qu'il y a un déficit criard d'encadrement, de professeurs-encadreurs au niveau de l'université chante-gibre de Dakar. D'accord. C'est la fin déjà de cet entretien. Ibrahama, revenez un peu sur le plaidoyer des étudiants. Bon, le plaidoyer des étudiants, c'est simple et je pense que nous l'avons dit partout ailleurs. Nous voulons une reprise des cours en présentiel pour faire la rémédiation, les travaux dirigés, les travaux pratiques et les examens. C'est notre seul souhait. Et jusqu'à l'instant où je vous parle, ce n'est pas encore acté. Raison pour laquelle nous disons que le combat continue, le mot d'ordre est maintenu. Pas d'enseignement dans les universités sénégalaises, pas d'enseignement sur l'étendue du territoire national. Et merci à toute la communauté étudiante d'avoir respecté le mot d'ordre. Alhamdoulilah. Merci beaucoup Ibrahama. Votre dernier mot ? Bon, nous nous demandons toujours, nous exigeons la libération de notre camarade Basiroutine, détenu à la section des recherches. Et de passage aussi, nous remercions l'ensemble des auditeurs qui nous ont suivis sur REUMI FM. Et aussi, nous passons aussi le bonjour à nos délégués de la coordination des écoles et instituts qui soutiennent le combat depuis le début. Force à vous, chers camarades. Merci à vous Ibrahama Ndoui, coordonnateur des écoles et instituts de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes également membre du collectif des Amicales de l'UQAD. Merci à vous, chers auditeurs qui nous suivis depuis 9 heures. Merci à Diahoui Diallo pour la mise en ombre de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Merci à vous, chers.